Quelle conclusion ? Bien sûr, on va prendre la population du pays et ces personnes sur nos côtés. En 2009, lorsque nous arrivons à l'admission générale de la CNGES, nous avons 115 000 économiques en fait qui ont été enregistrées avec une dépense de santé aux 450 000. En 2010, grâce à une matriculation de climat, nous passons à 320 000 qui matriculaient pour une dépense de 2 000. En 2011, nous passons à 416 000 économiques en fait qui ont été dépenses de 7 milliards. En 2012, nous passons à 450 000 économiques en fait qui ont été dépenses de 11 milliards avec 5 milliards dédiés aux entreprises sanitaires. C'est concret. Et depuis 2011, si l'action de substitution soit réalisée par les professionnels, c'est-à-dire les pharmacies, pas les vendeurs en pharmacie, les pharmacies ont apporté de la vision, les pharmacies sont prêts. Mais là, nous avons demandé à M. le ministre d'autoriser les pharmacies, de substituer le produit. Ainsi, on va lutter contre les médecins qui ne sont pas le bon patriote, qui ne veulent pas nous aider. Et en se retrouvant devant les pharmacies, les pharmacies substituent à l'avance. Et nous pensons qu'en ce moment, aucun malade ne s'entraîtra d'une officine sociale. Ça, c'est du concret, nous avons le réel de la région qui vient. On a pris le droit. On a pris le droit. On a pris le droit de la chaleur de la chaleur de la chaleur de la chaleur. Et j'ai pris le dossier. On est à 3 cinquièmes et il reste encore 2 cinquièmes. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Le secteur privé va être prise en charge. Je parle pour l'entreprise des autorités. Le secteur privé ne va être prise en charge. On va ainsi parler de ce qu'il y a une manipulation a été faite. Nous avons déjà édité les cartes. Les cartes sont prêtes à distribuer. Et nos avions dans l'urgence avec les compétences avec la CN16, les choses sont ou moins. Nous avons reçu déjà les premières... L'État subventionnait, par exemple, la prise en charge gratuite de l'eau électricienne. Et grâce à la synergie des compétences, le ministère du budget a demandé la préparation de la CN16 pour identifier les failles économiques dans ce cas. Le ministère du budget est là pour réduire combien il a économisé grâce à notre fichier. Parce que cette fois-ci, il est arrivé à l'équilibre de l'éducation. Ce qui veut dire qu'effectivement, l'éducité donnée ne profitait. Ne profitait à tout le monde. Alors qu'en fait, les personnes fragiles, le pourcentage est faible. Madame la ministre. Je vous remercie, Madame la ministre. Effectivement, je voudrais réagir par rapport à la question que vous avez posée sur les 80% restants des aides. Oui, il est possible. Il y a effectivement un pourcentage d'aides. Mais ce qui est possible, auprès des familles économiques, on en fait. Vous vous posez bien la question, 80% des ces aides vont en faire. Voilà. Ces aides et tout ce que c'est aujourd'hui, on veut cibler les foyers économiques. Oui, parce que c'est...